« Nous souffrons plus souvent en imagination qu'en réalité », disait Sénèque. Cette déclaration simple mais profonde a transformé ma façon de percevoir les défis de la vie. Salut, je m'appelle Calum, et dans cette vidéo, je vais partager avec vous un voyage personnel sur la façon dont l'acceptation de l'indifférence stoïcienne a transformé mon point de vue et m'a aidé à me concentrer sur ce qui compte vraiment. « Rejoignez-moi alors que nous explorons ces enseignements anciens et découvrons comment ils peuvent apporter clarté, résilience et paix dans nos vies modernes. » L'indifférence stoïcienne, souvent mal comprise, consiste en fait à discerner ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Par exemple, considérons les déplacements quotidiens. Nous sommes souvent frustrés par la circulation, quelque chose totalement hors de notre contrôle. Le stoïcisme nous enseigne à changer notre concentration au lieu de nourrir notre colère face au trafic. Nous pourrions utiliser ce temps pour écouter un livre audio, réfléchir à notre journée, ou simplement apprécier la musique. L'indifférence stoïcienne signifie reconnaître la futilité de s'inquiéter de l'incontrôlable et de rediriger notre énergie vers quelque chose d'enrichissant ou d'apaisant. Une autre application pratique est dans nos interactions avec les autres lorsque quelqu'un nous critique. Notre réaction immédiate pourrait être de devenir sur la défensive ou bouleversée, mais le stoïcisme nous invite à faire une pause et à considérer ce qui est sous notre contrôle, notre réponse. Nous pouvons choisir d'évaluer objectivement les critiques, prendre tout commentaire constructif objectivement, et ignorer ce qui est inutile au lieu de laisser perturber notre tranquillité d'esprit. Épicure a dit un jour que nous ne pouvons pas choisir nos circonstances extérieures, mais que nous pouvons toujours choisir la manière dont nous y répondons. Ce principe est au cœur de l'indifférence stoïcienne. Il s'agit d'accepter le pouvoir que nous avons sur nos réactions, nos attitudes, et sur où nous choisissons de concentrer nos efforts. Dans notre vie professionnelle, par exemple, nous pouvons contrôler les efforts que nous déployons, notre volonté d'apprendre, et la façon dont nous interagissons avec nos collègues. Cependant, des facteurs tels que les politiques de l'entreprise, les conditions du marché, ou les décisions prises par les supérieurs hiérarchiques ne sont pas sous notre contrôle immédiat. Accepter cette distinction aide à réduire le stress au travail et à concentrer notre énergie sur l'excellence et la croissance personnelle. De la même manière, dans nos relations personnelles, nous pouvons contrôler la façon dont nous communiquons, ainsi que le respect et l'amour que nous offrons. Cependant, il n'est pas à nous de dicter la façon dont les autres se sentent ou agissent. Accepter cela peut être libérateur et évite les tensions inutiles causées par la tentative de changer les gens, favorisant plutôt des relations plus saines, construites sur le respect mutuel et la compréhension. Marc Aurel a judicieusement souligné que vous avez un pouvoir sur votre esprit, que les événements extérieurs ne peuvent vous en priver. C'est le cœur du contrôle et de l'acceptation stoïcien. Il s'agit de trouver la force en se concentrant sur notre monde intérieur, nos réponses et nos actions. Bien que coexistant pacifiquement avec les facteurs externes que nous ne pouvons pas changer, la paix intérieure dans le stoïcisme est souvent obtenue grâce à une pratique réfléchie du détachement. Cela ne signifie pas que nous devenons indifférents au monde qui nous entoure, mais plutôt que nous apprenons à nous détacher de l'emprise des événements extérieurs et des résultats. Imaginez que vous travaillez sur un projet profondément important pour vous. Vous y investissez votre temps, vos efforts et vos compétences. Les décisions qui correspondent à nos valeurs et à nos valeurs. Le bien-être à long terme plutôt que de succomber au désir à court terme ou aux pressions sociétales. Le courage dans le stoïcisme n'est pas seulement la philosophie stoïque nous apprend à nous détacher du résultat. Oui, nous nous efforçons de réussir, mais nous comprenons également que des facteurs tels que les opinions des autres, les tendances du marché ou la pure chance jouent un rôle dans le résultat. En nous détachant de ces éléments incontrôlables, nous maintenons notre paix intérieure quel que soit le résultat. Notre estime de soi n'est pas liée au succès ou à l'échec, mais plutôt à l'effort et à l'intégrité que nous apportons à la tâche. Le principe s'applique également à nos aspirations personnelles. Disons que vous essayez d'adopter un mode de vie plus sain. Vous contrôlez votre alimentation et votre routine d'exercice, mais l'échelle ne reflète pas toujours vos attentes. Dans ce contexte, le détachement signifie se concentrer plutôt sur les bienfaits pour la santé et le plaisir de ses activités, plutôt que de vous concentrer sur les chiffres sur l'échelle. Comme le conseil épicure, ne cherchez pas à ce que tout se passe comme vous le souhaitez, mais souhaitez plutôt que tout se passe comme il se passera réellement, alors votre vie se déroulera bien. Cela résume l'approche stoïque du détachement, embrassant la vie comme elle se déroule tout en maintenant un monde intérieur calme et composé. Dans la philosophie stoïque, la vertu n'est pas seulement un concept, c'est la pierre angulaire d'une vie pleine de sens. Le stoïcisme nous enseigne que le vrai bonheur et l'épanouissement viennent de l'intérieur à travers la culture de vertu telle que la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Considérer la vertu de la sagesse, c'est plus qu'une simple connaissance, c'est la compréhension pratique de ce qui est bon pour nous et de ce qui ne l'est pas dans la vie quotidienne. La sagesse nous guide pour prendre des décisions qui favorisent le bien-être à long terme plutôt que de succomber au désir à court terme ou aux pressions sociétales. La bravoure dans le stoïcisme n'est pas seulement le courage face aux dangers physiques, c'est aussi le courage moral, c'est la force de défendre ce qui est juste, dire la vérité et s'en tenir à nos principes même lorsque cela est gênant ou impopulaire. Il s'agit de surmonter la peur du jugement ou de l'échec et d'agir avec intégrité. La justice, une autre vertu stoïque clé, implique l'équité, la gentillesse et la responsabilité sociale. Il s'agit de traiter les autres avec respect et empathie et de contribuer au bien-être de notre communauté. Cette vertu nous rappelle que nos actions doivent non seulement nous bénéficier mais aussi contribuer positivement à ceux qui nous entourent. La tempérance, ou la maîtrise de soi, concerne la modération dans tous les aspects de la vie. Elle nous apprend à résister aux excès et aux comportements impulsifs, conduisant à une vie équilibrée et harmonieuse. Comme l'a dit Sénèque, la vertu n'est rien d'autre que la bonne raison dans le stoïcisme. Vivre vertueusement signifie aligner nos actions sur la pensée rationnelle et les normes éthiques, formant le fondement d'une vie profondément satisfaisante et significative. Le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie théorique, il est riche d'exercices pratiques qui peuvent être intégrés dans notre vie quotidienne. Ces exercices sont conçus pour renforcer nos vertus stoïques et nous aider à appliquer les principes stoïciens dans des situations réelles. L'un de ces exercices est la pratique de la visualisation négative. Cela peut sembler contre-intuitif, mais en imaginant la perte de choses que nous apprécions, que ce soit notre travail, les biens, ou même les êtres chers, nous apprenons à les apprécier plus profondément. Il ne s'agit pas de s'attarder sur la tristesse, mais de chérir le moment présent et de ne rien prendre pour acquis. Par exemple, à la fin de chaque journée, prenez un moment pour réfléchir à quelque chose que vous êtes reconnaissant d'avoir. Imaginez ce que vous ressentiriez si tout avait disparu. Cette pratique nourrit une appréciation du présent et nous fortifie contre les adversités futures. Un autre exercice puissant est la tenue d'un journal de réflexion. Chaque soir, écrivez vos pensées sur la journée. Qu'avez-vous bien fait ? Où pourriez-vous vous améliorer ? Il ne s'agit pas d'être dur avec vous-même, mais d'une auto-réflexion honnête et d'un apprentissage. En examinant régulièrement nos actions et nos motivations, nous développons une plus grande conscience de soi et une compréhension plus claire de la façon de vivre conformément aux principes stoïques. Épicure nous a encouragés à nous poser des questions quotidiennement. Ces questions résument l'essence des exercices stoïques, un voyage continu vers l'auto-amélioration, la paix intérieure et la résilience. Le stoïcisme offre un cadre solide pour remettre en question et surmonter les croyances irrationnelles qui obscurcissent souvent notre jugement et entravent notre bonheur. Ces croyances peuvent être profondément enracinées et découler des normes sociétales, d'expériences passées ou de nos propres idées fausses. Une croyance irrationnelle courante est l'idée que nous devons être universellement aimés et approuvés. Le stoïcisme nous enseigne qu'une telle attente n'est pas seulement irréaliste, mais aussi hors de notre contrôle. Nous devrions plutôt nous concentrer sur notre propre caractère et nos actions face à des critiques ou à des désapprobations. Demandez-vous s'il y a du vrai dans cette critique. Que puis-je en tirer si elle est constructive ? Utilisez-la pour votre croissance personnelle, sinon laissez-la aller. Cette approche favorise une image de soi plus saine et une résilience émotionnelle. Une autre croyance irrationnelle est que nous devons toujours réussir et ne jamais échouer. Le stoïcisme nous encourage cependant à considérer l'échec comme une partie naturelle de l'expérience humaine et une opportunité d'apprentissage précieuse. Il nous apprend à nous détacher de la valeur des réalisations extérieures et à trouver l'épanouissement dans nos propres efforts et notre intégrité morale. Sénèque a conseillé que nous soyons plus souvent effrayés que blessés et que nous souffrions plus de l'imagination que de la réalité. Cette sagesse est particulièrement pertinente pour défier les peurs et les angoisses irrationnelles. En remettant en question la validité de nos peurs et en examinant leurs causes profondes, nous pouvons les remplacer par des perspectives stoïques plus rationnelles, menant à une vie plus paisible et plus ancrée. Vivre en accord avec la nature est un principe central du stoïcisme et offre une ligne directrice profonde sur la façon dont nous pouvons mener nos vies. Dans ce contexte, le principe ne concerne pas seulement la conscience environnementale, il s'agit de comprendre et d'adopter nos rôles et capacités naturelles en tant qu'êtres sociaux rationnels dans le contexte de nos vies personnelles. Vivre selon la nature signifie reconnaître et respecter nos propres forces, limites et caractéristiques innées. Cela implique d'aligner nos choix de vie sur ceux-ci, sur notre vrai moi plutôt que d'essayer de nous conformer aux attentes de la société ou aux pressions externes. Par exemple, si vous excellez naturellement dans l'écoute et la compréhension empathique, vous pourriez vous épanouir dans des carrières ou des activités qui utilisent ces forces, comme le conseil ou l'enseignement. Vivre socialement en accord avec la nature implique de reconnaître notre interconnection avec les autres et notre rôle dans la communauté dans son ensemble. Il nous encourage à nous engager dans une coopération juste et altruiste. Dans la pratique, cela pourrait signifier faire du bénévolat dans les services communautaires, favoriser des relations positives et contribuer au bien commun. Marcus Aélius, un stoïque lui-même, a écrit considérer constamment l'univers comme un être vivant ayant une substance et une âme. Ce point de vue nous rappelle que nous faisons partie d'un tout plus vaste et que nos actions doivent être en harmonie avec cet ordre supérieur. En vivant conformément à notre nature et à la nature du monde, nous trouvons un sentiment d'appartenance et un but essentiel pour une vie épanouie. Le stoïcisme, riche de son histoire, offre une profondeur de sagesse. Les philosophes stoïciens, à travers leurs enseignements et expériences, nous fournissent des idées intemporelles aussi pertinentes aujourd'hui qu'elles l'étaient dans les temps anciens. Marc Aurel, empereur romain et philosophe stoïcien, nous a laissé une remarquable source de sagesse dans cette méditation, des écrits emplis de réflexions personnelles qui nous encouragent à trouver la force intérieure et la résilience. Il nous rappelle que nous avons le pouvoir sur notre esprit et non sur les événements extérieurs. Réalisez cela, et vous trouverez la force. Ces pensées nous guident pour nous concentrer sur nos réponses internes plutôt que sur les événements externes, une leçon précieuse dans le rythme effréné d'aujourd'hui. Sénèque, un autre philosophe stoïcien éminent, offre des conseils pratiques sur la manière de gérer les défis de la vie. Ses lettres et essais regorgent de conseils, de la gestion de la colère à l'importance de la gestion du temps. Le point de vue de Sénèque sur la brièveté de la vie nous pousse à vivre de manière significative et à ne pas perdre notre temps sur des questions insignifiantes. Épicure, né esclave et plus tard professeur stoïcien vénéré, souligne l'importance de faire la distinction entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas contrôler. Son célèbre principe selon lequel certaines choses sont sous notre contrôle et d'autres ne le sont pas, aussi simple que profond, est au cœur de la pensée stoïcienne. Il nous apprend à investir judicieusement nos efforts. En étudiant ces philosophes, nous acquérons non seulement des connaissances sur les principes stoïciens, mais aussi des exemples pratiques sur la façon de les appliquer dans notre vie quotidienne. Leurs enseignements agissent comme une boussole, nous guidant vers une vie de vertu, de résilience et de paix intérieure. Notre application des principes stoïciens dans le contexte de la vie moderne peut être incroyablement transformateur. Même si l'ancien fournit des outils pratiques pour naviguer dans les complexités et les défis de notre monde contemporain. Dans notre vie professionnelle, le stoïcisme nous apprend à aborder le travail avec un accent sur ce que nous pouvons contrôler, nos efforts, notre attitude et notre éthique. Cela nous encourage à nous détacher des résultats, tels que les promotions ou la reconnaissance, qui sont souvent hors de notre contrôle. Par exemple, face à un projet exigeant ou à un collègue difficile, le stoïcisme nous conseille de garder notre sang-froid et de nous concentrer sur l'action, notre meilleur travail, plutôt que de nous laisser empêtrer dans la politique de bureau ou dans la validation externe. Dans les relations personnelles, le stoïcisme nous aide à cultiver la patience, la compréhension et l'empathie. Il nous apprend à accepter les autres, reconnaissant que leurs actions et leurs sentiments sont hors de notre contrôle. Cette perspective peut conduire à des relations harmonieuses dans lesquelles les conflits sont résolus par un dialogue rationnel plutôt que par des réactions émotionnelles. Le stoïcisme offre également des informations précieuses sur la gestion du flux constant d'informations et des distractions numériques de notre époque. Il nous encourage à être attentifs à notre consommation, en nous concentrant sur la qualité plutôt que sur la quantité, et à dépenser notre temps sur des activités qui enrichissent véritablement nos vies. Dans une ère de changement rapide et d'incertitude, les principes stoïques tels que se concentrer sur le présent, accepter le changement comme une partie naturelle de la vie et trouver le contentement en nous-mêmes sont plus pertinents que jamais. Ils fournissent une philosophie de base qui peut nous aider à traverser les hauts et les bas de la vie avec grâce et résilience. Essentiellement, le stoïcisme dans la vie moderne ne consiste pas à se retirer du monde, mais à s'y engager de manière plus réfléchie en mettant l'accent sur le bien-être intérieur et la vie éthique. Alors que nous arrivons à la fin de notre exploration du stoïcisme et de sa sagesse intemporelle, il est clair que cette philosophie ancienne offre bien plus qu'un simple ensemble d'idées, elle fournit un guide pratique pour vivre une vie épanouissante et résiliente. Le stoïcisme nous apprend à nous concentrer sur ce qui compte vraiment, notre caractère, nos actions et nos réponses au monde qui nous entoure. Il nous invite à cultiver la paix intérieure en comprenant ce qui est sous notre contrôle et en acceptant ce qui ne l'est pas. En pratiquant des vertus comme la sagesse, le courage, la justice et la tempérance, nous pouvons mener des vies qui sont non seulement personnellement satisfaisantes, mais qui contribuent également positivement à ceux qui nous entourent. Je vous encourage à suivre ces leçons et à les appliquer dans votre propre vie. Commencez petit, peut-être avec la pratique d'un journal réflexif ou en remettant en question une croyance irrationnelle. Rappelez-vous que le stoïcisme n'est pas une question de perfection, mais de progrès et de croissance personnelle. Et enfin, comme Marc Aurel nous l'a rappelé, « La meilleure vengeance est d'être différent de celui qui a commis l'injustice. » Que cela soit un appel à l'action pour que nous vivions différemment, pour vivre mieux, enracinés dans la sagesse et la vertu stoïques. Merci de m'avoir rejoint dans ce voyage. J'espère que ces idées vous inspireront à explorer davantage le stoïcisme et à trouver votre propre chemin vers une vie vertueuse, paisible et plus consciente. Jusqu'à la prochaine fois, restez fort, restez sage et restez connecté à ce qui compte vraiment. Merci d'avoir regardé cette vidéo !